bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la crypte monnaie pour ceux qui ne le savent pas c'est la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi la crypte monnaie donc pour ne pas tarder on va essayer d'aller sur la page suivante la présentation comme je l'ai écrit ici la crypte monnaie c'est une monnaie virtuelle essentiellement basée sur la cryptographie donc vous le nom de culte aux donc c'est la raison pour laquelle on dit quitte monnaie parce que c'est basé sur la cryptographie donc bien on vient sur la page suivante la présentation comme je l'ai écrit ici la paix la première quitte monnaie on va essayer de voir comment cette première quitte monnaie a été créée comme je l'ai écrit ici et elle fut créée en 2009 par un groupe de personnes ou une personne du nom de sa pochie nako nakamoto donc c'est c'est ça le nom de des de la personne qui a créé en quelque sorte la première quitte monnaie et cette crypte monnaie est appelée le bitcoin elle est dénommée le bitcoin donc c'est à la suite de la crise financière de 2008 si vous vous rappelez avec le fondement des banques américaines comme la banque qu'on appelle goldman sachs qui a poussé satoshi nakamoto a créé une monnaie virtuelle qui ne va pas dépendre des banques parce que si on se rappelle bien la crise financière de 2008 avait créé beaucoup de désordres au niveau mondial beaucoup de banques sont ont eu des problèmes avec cette crise financière si vous rappelez donc on vient ici sur la page suivante la présentation vous demandez qui est sa pochie nako moto qui est sa pochie nako moto comme je l'ai écrit si personne jusqu'à l'heure où je vous parle ne connaît l'identité de cette personne il ya beaucoup de personnes qui se sont en quelque sorte révélées que ce sont eux mais après vérification les gens sont rendus compte que jusqu'à présent on ne connaît pas l'identité réelle de sa pochie nako moto on ne sait pas si c'est une personne qui est un groupe de personnes qui sont appelés sa pochie nako donc ça il faut bien le comprendre donc on va et on vient sur la page suivante la présentation pour répondre à cette question que j'ai posé pourquoi le bitcoin a été créé comme je l'ai écrit ici on sait que la monnaie créée par les banques repose sur un système central c'est à dire la banque contre tout le fonctionnement de la monnaie donc si la banque s'effondre le les utilisateurs vont perdre leur argent vont perdre leur argent donc ça c'est assez évident donc c'est suite à cette analyse que sa pochie nako moto pensa à créer une monnaie virtuelle qui va être contrôlée par les utilisateurs eux mêmes et non pas les banques donc c'est ce qu'on appelle une monnaie décentralisée parce que si on vient ici sur la figure ici pour schématiser ce que je veux dire on sait qu'à la banque on est sur un système central comme je l'ai dit la banque là les utilisateurs sont là ils confient leur argent à la banque mais le problème en est que c'est le système central maintenant si la banque par exemple si cette banque disparaît si cette banque disparaît voilà si cette banque disparaît tous ses utilisateurs ont des problèmes donc c'est ça c'est la raison pour laquelle le système centralisé des banques a montré ses limites durant la crise financière 2008 donc c'est ça qui a poussé les gens à créer en quelque sorte ce qu'on appelle la monnaie décentralisée ou bien la cute monnaie donc on vient ici sur la page suivante la présentation pour répondre à cette question c'est quoi une monnaie décentralisée comme je l'ai écrit ici c'est une monnaie qui n'est ni contrôlée par les banques ni par nos états donc vous allez vous poser la question mais ça c'est ça c'est ça c'est du bordel parce que si c'est une monnaie qui n'est ni contrôlée par les banques ni par nos états cela veut dire que la monnaie n'est pas contrôlée par personne donc ça c'est vous allez vous poser de beaucoup de questions mais je vais essayer d'aller sur la page suivante la présentation pour mieux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle ils ont choisi ce système décentralisé mais comme je l'ai écrit ici vous pouvez vous poser la question à savoir comment la crypte monnaie est-elle indépendante des banques parce que nous on a l'habitude de confier notre argent à la banque la réponse est que chatoshi Nakamoto a réussi à créer une technologie qu'on appelle blockchain donc c'est cette blockchain là qui a permis en quelque sorte d'avoir une confiance exceptionnelle au niveau de la crypte monnaie donc la technologie appelée blockchain qui fait que les transactions faites avec le bitcoin sont irréversibles et infalsifiable et puis je vais vous démontrer après à la suite de cette vidéo comment chatoshi Nakamoto a réussi à faire en sorte que cette blockchain est en quelque sorte très sécurisée jusqu'à ce que les transactions comme je l'ai écrit ici sont irréversibles et infalsifiable donc on vient ici sur la page suivante la présentation comme je l'ai écrit ici mais c'est quoi la blockchain voilà la blockchain on va essayer de répondre comme je l'ai écrit ici la blockchain n'est rien d'autre qu'une base donnée composée de ce qu'on appelle blocs voilà donc pour mieux vous illustrer ça on va essayer de venir ici sur cette figure comme vous l'avez ici c'est ça la blockchain par exemple c'est une base donnée tout le monde connaît une base donnée une base donnée est composée la plupart du temps de colonnes et de lignes voilà comme vous l'avez ici au niveau d'ici ça sont les transactions la transaction comporte l'heure ça je l'ai tiré d'un site qu'on va visiter tout à l'heure pour mieux vous expliquer comment cette blockchain est structurée ça c'est l'argent c'est ça c'est un bitcoin que qu'on a envoyé et ça c'est le montant qu'on a envoyé ça c'est en dollars mais normalement c'est converti en dollars comme vous l'avez ici mais c'est le btc ça signifie bitcoin donc grosso modo c'est ça en quelque sorte la blockchain à cette base pourquoi cette base donnée est aussi sécurisée que je viens de décrire donc comme je l'ai écrit ici les blocs sont en ordre numérique c'est à dire on a bloc 1, bloc 2, bloc 3 et ainsi de suite le le premier bloc de carnet et le premier bloc de carnet contient les premières transactions effectuées voilà maintenant pour mieux vous expliquer si on doit aller sur le site parce que c'est là c'est un site très très important c'est le site qu'on appelle blockchain explorer comme vous le voyez ici vous pouvez vous visitez nous le site ça c'est si vous allez sur explorer il va vous amener sur blockchain explorer ça ce sont les transactions comme vous le voyez ici vous pouvez regarder toutes les transactions ça ce sont les numéros de blocs comme les blocs c'est ça qui compose la base de données et chaque bloc est composé de plusieurs transactions comme je l'ai dit les blocs sont consécutifs ici on a le dernier bloc qui vient de se construire c'est 696 743 ça c'est le bloc suivant c'est le bloc avant ce bloc là ainsi de suite vous voyez c'est un ordre c'est un ordre les blocs succèdent comme vous le voyez ici on a ici 696 738 696 739 ainsi de suite jusqu'à on peut comme je l'ai dit le premier bloc c'est ça qui contient les premières transactions qui ont été effectuées au niveau de la queue de circuit de circuit monnaie à savoir le bitcoin donc comme je l'ai écrit ici le premier bloc de carnet contient les premières transactions effectuées lorsque le premier bloc est rempli on démarre le deuxième bloc et puis chaque bloc en quelque sorte à une taille bien définie par exemple si c'est le bouquin je ne connais pas exactement la taille mais c'est une taille qui est définie définir pour chaque bloc pour chaque pour chaque crypto monnaie c'est que j'appuie tout mais essaie de définir la taille de son bloc au niveau de la prochaine donc c'est ça que je voulais expliquer donc chaque bloc est crité par ce qu'on appelle un h comme je l'ai écrit ici et on se base sur ce hash pour créer ce qu'on appelle pour créer le bloc suivant puisque les blocs sont liés entre eux c'est pour ces raisons qu'on utilise dans nos blockchains donc c'est c'est ça pour mieux vous montrer ça sur un chemin comme vous le voyez bloc 1 est lié avec bloc 2 parce qu'il y aura des informations sur bloc 1 qu'on va mettre sur le bloc 2 pour en quelque sorte garantir l'intégrité des données qui se trouvent au niveau de bloc 1 en utilisant ce qu'on appelle la fonction de hashage je vais en revenir pour beaucoup plus de travail mais les blocs sont liés comme ça c'est la raison pour laquelle il sera difficile par exemple si vous changez les données au niveau de bloc 1 forcément les données au niveau de bloc 2 vont changer ainsi de suite ainsi de suite donc toute la blockchain va changer c'est ça qui fait que ce système de bloc est tellement sécurisé donc c'est pour ces raisons donc on revient ici sur sur comme je l'ai écrit ici donc la blockchain d'une crypto manier n'est rien d'autre qu'un ensemble de blocs qu'un ensemble de blocs de transactions cryptées avec un hash est lié entre eux sous forme de chaînes comme je viens de vous les expliquer comme vous le voyez sur le chemin que je viens de vous montrer maintenant essayons d'aller sur la page suivante de la présentation comme je l'ai écrit ici contrairement aux banques les transactions contenues dans la blockchain d'une crypto monnaie sont disponibles sur internet et n'importe qui peut le voir vous voyez par exemple vous pouvez consulter la blockchain du bitcoin en allant sur le site c'est le site que je viens de vous montrer les transactions on ne le cache pas vous voyez les transactions sont là transactions sont là comme vous le voyez ici avec les blocs et tout ça là rien n'est caché parce que les transactions sont irréversibles et infalsifiables grâce à cette technologie qui est utilisée qui est la fonction de hachage cryptographique donc ça aussi il faut bien le comprendre donc grosso modo c'est ça on vient ici sur la page suivante de la présentation pour mieux éclaircir cette notion de crypto monnaie ainsi la blockchain comme je l'ai écrit ici est un système transparent et parfaitement sécurisé donc raison pour laquelle les gens font plus confiance font de plus en plus confiance à la crypto monnaie par rapport aux monnaies des banques parce qu'au niveau de la banque on peut en quelque sorte faire mais on peut on peut falsifier les données on peut falsifier mais avec cette blockchain on n'a pas la possibilité de falsifier les données donc c'est la raison pour laquelle les gens font font de plus en plus confiance à la crypto monnaie donc c'est ainsi que le bitcoin qui n'avait pas de la valeur de sa création est aujourd'hui une monnaie très forte donc si on se rappelle en 2009 lorsque le bitcoin a été créé sa valeur était presque néant ça ne valait presque rien mais à l'heure où je vous parle un bitcoin équivaut à plus de 40 milles dollars vous voyez donc ça ça montre le degré de confiance que les gens ont avec la crypto monnaie donc le bitcoin est ainsi la monnaie de référence dans le monde de la crypto cependant il existe d'autres crypto monnaie il existe même je peux dire des centaines de crypto monnaie mais les crypto monnaie qui sont les plus peu populaires les gens le connaît et puis pour cette raison je vais vous dire de faire vos propres recherches sur les autres parcs il y a une multitude de choix avec les crypto monnaie mais bitcoin en quelque sorte est la monnaie de référence quand on parle de crypto monnaie ça il faut bien le garder donc les autres crypto monnaie à part de bitcoin sont appelés altcoins comme je l'ai écrit ici donc cela signifie alternative au bitcoin parmi ces altcoins on peut citer Ethereum qui est aussi Ethereum est une crypto monnaie très très populaire BNB cela veut dire c'est une crypto monnaie de Binance c'est une compagnie qui travaille beaucoup sur la crypto monnaie et puis il y a Litecoin Ripple tout ça là sont des crypto monnaies ou bien on veut les appeler altcoins qui sont des monnaies et des crypto monnaies très populaire ça il faut mais pour mieux encore connaître les crypto monnaies que je vous ai parlé je vous ai dit qu'il y a des centaines de crypto monnaies je vous demande je vous demande de faire vos propres recherches pour mieux connaître ces crypto monnaies et faire son choix sur les crypto monnaies qui existent sur le marché donc essayons de venir sur la page suivante de la présentation comme je l'ai écrit ici comment fonctionne la blockchain ça aussi c'est une question très importante la blockchain comme je l'ai écrit ici utilise la fonction de hachage crypto graphique ça je l'ai expliqué déjà pour sécuriser le bloc donc ainsi bloc 1 est haché il passe son haché au bloc suivant et ainsi de suite si on revient ici sur ce sigweb qui nous montre en quelque sorte les transactions avec le bloc on voit que ici on voit même la la taille de la bloc il l'a montré ici c'est ça c'est environ 1,5 je peux dire c'est environ 1,5 megabytes ou bien 1 1456 968 bytes comme vous le voyez ici et ainsi de suite et ainsi de suite donc ça ça vous donne une unité de la taille du bloc donc ça ce sont les transactions chaque transaction aussi il y a un hash qui est au niveau de cette transaction comme vous le voyez après au niveau au niveau du bloc aussi le bloc le bloc ici on utilise la fonction de hachage crypto graphique aussi pour hacher le bloc ça aussi il faut bien il faut bien le comprendre donc c'est comme ça que ça ça se passe comme vous le voyez ici sur sur ce site web qui nous montre la blockchain de du bitcoin comme vous le voyez ici ça sont les blocs comme ça c'est malheureusement c'est en anglais il dit latest bloc ça ce sont les transactions les dernières transactions qui ont été effectuées sur la blockchain comme vous le voyez ici donc grosso modo on vient on essaie de retourner sur la page suivante la présentation sur la page de la présentation du moins comme je l'ai écrit ici maintenant il ya des ordinateurs qui valide les transactions ça aussi eux ils ont un important rôle les ordinateurs parce que comme je l'ai dit c'est un système décentralisé maintenant les ordinateurs qui valide les transactions vous même votre ordinateur en fait partie mais attention je vais vous dire que à l'heure où je vous parle faire partie des gens qui valide les transactions par exemple du bitcoin n'est pas chose facile parce que il vous faut des machines avec une carte graphique très puissante avec des processeurs aussi très puissante très puissante parce que ça demande beaucoup d'énergie ça demande beaucoup d'énergie c'est ce qu'on appelle le ménage le ménage ça demande extrêmement beaucoup d'énergie donc beaucoup d'énergie donc ça c'est l'inconvénient du ménage et puis comme je l'ai dit ça demande des ordinateurs très sophistiqués donc ces mineurs ce sont eux qui valident les transactions la raison pour laquelle on dit que c'est le système est décentralisé parce que le mineur il peut y avoir des mineurs aux états unis des mineurs en Europe des mineurs en dans le monde en Afrique et ainsi de suite pour en quelque sorte valider les transactions et eux ils en quelque sorte utilisent la fonction d'eux d'achat cryptographique pour en quelque sorte sécuriser les blocs parce que chaque bloc les blocs sont validés par les mineurs par les mineurs les mineurs qui réussissent à valider un bloc au niveau de la blockchain sont récompensés par par de la crypto monnaie c'est comme ça donc constat que fonctionne la blockchain pour que vous puissiez mieux mieux comprendre donc grosso modo c'est ça on va essayer de venir sur la page suivante de la présentation ça je viens j'essaie tout seulement de vous donner un apprécié parce qu'avec la crypto monnaie on peut en quelque sorte parler de midi à 14 heures on ne va pas en finir parce qu'il ya beaucoup de choses qu'on peut parler avec la crypto monnaie c'est une technologie assez récente mais c'est une technologie qui est tellement passionnante si je vous parle comme ça parce que ça c'est du domaine de la sécurité parce que quand on entend crypto monnaie on fait référence à la cryptographie comme je l'ai déjà expliqué donc ici on vient pour dire comme je l'ai écrit ici comment je vais faire pour posséder du crypto monnaie pour posséder du crypto monnaie vous devez disposer en premier lieu de ce qu'on appelle un portefeuille pour garder vos crypto monnaie cependant comme je l'ai écrit ici il existe plusieurs types de portefeuilles je ne vais pas en détail parce que j'ai pas assez de temps on a les portefeuilles en ligne ça pour les débutants si vous êtes débutants je vous conseille d'utiliser les portefeuilles en ligne il ya les portefeuilles logiciels aussi ça c'est pas tellement difficile à utiliser il ya des portefeuilles qu'on peut installer sur l'ensemble par exemple sur nos téléphones android vous allez sur play store vous téléchargez il ya les portefeuilles matériel ça c'est un peu plus compliqué mais avec vous si vous êtes débutant je vous conseille d'utiliser le portefeuille en ligne mais l'inconvénient du portefeuille en ligne c'est que c'est un portefeuille qui est logé au niveau d'un site web par exemple je vous ai donné deux exemples ici on a le cas de binance on a le cas de coinbase tout ça là ce sont ce sont des sociétés qui sont spécialisés sur les portefeuilles en ligne vous allez sur le site web vous créez un compte une fois que vous créez un compte vous aurez plusieurs portefeuilles suivant les crypto monnaies qu'ils possèdent par exemple si c'est binance ils possèdent des centaines de crypto monnaies vous aurez la possibilité d'avoir un portefeuille pour chaque crypto qui se trouve sur binance de même qu'au coinbase donc c'est ça que je veux je vais vous conseiller si vous êtes débutant ou bien d'aller avec les portefeuilles logiciels aussi avec les téléphones android ça aussi c'est très simple pour les téléphones android il ya un portefeuille qui est très populaire qu'on appelle aussi trust wallet ça a été développé par cette même société qui s'appelle binance ça aussi vous pouvez l'utiliser mais néanmoins je vous conseille de commencer avec les portefeuilles en ligne c'est parce que c'est plus facile à utiliser mais c'est plus risqué parce qu'il n'y a pas tellement parce que si le site est piraté ou bien quelque chose comme ça vous aurez des problèmes c'est la raison pour laquelle les gens qui ont beaucoup d'argent sur les crypto monnaies ils préfèrent utiliser le le portefeuille matérielle comme je l'ai expliqué mais le portefeuille matérielle les portefeuilles matérielles aussi sont ne sont pas sont pas tellement facile à utiliser donc grosso modo c'était ça que je voulais vous expliquer maintenant on vient pour comme je l'ai écrit ici comment envoyer et recevoir de la crypto monnaie parce que je sais que si vous êtes nouveau vous allez vous poser la question mais cette monnaie là après je ne vois pas qu'il y ait une monnaie virtuelle comment je vais l'envoyer voilà c'est on va on va essayer d'aller doucement comme je l'ai écrit je l'ai sématisé ici personne a envoyé à personne b par exemple 0,05 btc btc ça signifie bitcoin quand vous envoyez btc tout mettez vous en tête que c'est ça c'est l'abréviation du bitcoin donc à personne b donc comme je l'ai sématisé ici en premier lieu personne a envoyé 0,05 btc à personne b personne b va fournir ce qu'on appelle l'adresse du bitcoin à personne a donc c'est son adresse du bitcoin et puis pour chaque personne par exemple si vous avez un portefeuille votre adresse bitcoin est unique c'est une adresse unique donc si une personne doit vous envoyer de l'argent vous lui donnez cette adresse et puis si on retourne ici sur ce site web dont je vous ai montré la blockchain du bitcoin vous voyez les adresses ici vous voyez les adresses non non on ne voit pas les adresses mais on voit les haches ça sont les haches qu'on voit au niveau de au niveau de cette blockchain mais l'adresse l'adresse comme je vous ai dit ici il faudra faire très attention parce que si vous trompez sur l'adresse vous perdez votre argent par exemple si a voulait envoyer à b 0,05 btc et puis il se trompe d'adresse sur l'adresse de b b ne va pas recevoir l'argent mais en plus de ça a va perdre les fonds donc c'est un monde parce que je voulais je vous ai dit que c'est un système décentralisé vous n'avez pas d'interlocuteur parce que si vous avez un problème vous n'avez pas d'interlocuteur vous n'avez pas d'interlocuteur il n'y a pas de banque il y a l'état ne ne surveille pas en quelque sorte n'a pas la main mise sur ces crypto monnaies donc c'est à vous de prendre vos dispositions avant d'envoyer de l'argent des crypto monnaies à une personne il faut vous assurer que la personne vous a donné la bonne adresse la bonne adresse donc c'est ça que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre parce que c'est un monde décentralisé comme je l'ai dit mais c'est un monde aussi où il faut prendre vos précautions néanmoins la blockchain et la crypto monnaie sont la blockchain est un système très sécurisé mais si comme je vous l'ai dit la transaction on ne peut pas le on ne peut pas en quelque sorte l'annuler par exemple si vous vous trompez d'adresse vous envoyez de l'argent à une autre sur une autre adresse la raison pour laquelle comme je vous l'ai dit la blockchain est infalsifiable et on ne peut pas les transactions sont irréversibles donc c'est la raison pour laquelle une fois que vous faites une erreur vos fonds sont perdus pour le bon donc ça il faut bien le garder en tête donc comme je l'ai écrit ici après on a ce qu'on a j'ai écrit ici après avec la crypto monnaie il n'y a pas de noms de personnes dans les transactions mais on a l'adresse de crypto monnaie de la personne donc c'est ça que vous devez savoir donc c'est un monde où je vous dis que si vous êtes débutant je vous conseille d'aller doucement et puis au niveau de la crypto on vous conseille même d'acheter d'avoir des crypto que vous pouvez perdre à tout moment par exemple ne prenez pas tout votre argent pour acheter des crypto par exemple vous pouvez prendre une petite somme à partir de votre budget essayez de jouer avec ça sur l'écritement est parce que il ya beaucoup d'avantages il ya beaucoup de gains aussi que vous pouvez faire avec l'équipe de monnaie mais encore une fois comme je l'ai dit ou bien on dit ça en anglais douilleur en recherche cela veut dire faites vos propres recherches fait encore une fois fait que vous avez fait vos recherches faites votre choix sur la crypto monnaie dont vous voulez utiliser et comme je l'ai écrit ici quand vous avez une personne assurez vous que la personne vous a donné la bonne adresse quand vous voulez aussi recevoir de l'argent assurez vous que vous donnez la bonne adresse à la personne qui doit vous envoyer de l'argent donc c'est ça que je voulais vous le dernier mot que je voulais vous conseiller avec ce monde de crypto monnaie je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine merci beaucoup